Cette canicule fait suite à trois années d'une sécheresse qui a entraîné une baisse record des rendements agricoles dans l'hémisphère nord. Quelques lignes écrites en janvier dernier, quelques lignes de fiction que la réalité a dépassées en moins de six mois. Arthur Keller est un ingénieur, enseignant et conférencier spécialisé dans les limites écologiques, les risques systémiques et la vulnérabilité des sociétés contemporaines. Il était jeudi dernier sur la scène de la Louvière à Epinal, une conférence au cours de laquelle il a bien évidemment été question de climat, mais pas seulement. De la même manière qu'on a une biodiversité qui s'épuise, de la même manière qu'on épuise également les ressources, de la même manière qu'on accumule des pollutions, de la même manière qu'on use un certain nombre d'infrastructures, qu'on les dégrade d'une manière qui sera irréparable, et que l'on se prépare en fait à avoir une grande descente énergétique et matérielle, quoi que l'on fasse, qui va être très difficile à gérer si elle n'est pas anticipée. Pour l'instant, elle ne l'est pas du tout. Une centaine d'auditeurs avaient pris place dans la salle et ils avaient en préambule de la conférence des appréhensions, disons diverses. Si je suis là, c'est pour me préparer, donc il n'y aura pas de gravité. En tout cas, ça ne créera pas de peur. L'urgence, on la prévient depuis à peu près 40-50 ans. La décroissance, on se bat depuis des années pour expliquer aux gens tout ce qu'il faudrait faire pour ne pas en arriver ici. Et là, on ne pourra pas... Et là, c'est un peu trop tard pour trouver des bonnes solutions. Un pessimisme que rejette Arthur Keller s'il concède qu'il va y avoir des crises de plus en plus graves, selon lui, il n'est en revanche pas trop tard pour s'en sortir. Déjà, il faut rehausser clairement le niveau de la mobilisation et le niveau du changement. Et il faut comprendre qu'il faut changer, qu'il ne faut pas essayer de préserver un système en le modifiant à la marge, en l'aménagement, mais bien changer de système. On a beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, il ne faut pas se poser des questions sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment on fait. Il faut juste y aller, mais en cohérence. Cohérence, c'est pour lui le maître mot de toutes les démarches à initier à toutes les échelles et dans tous les domaines, l'énergie, l'alimentation, les mobilités, ou comment tenter, avec le principe de résilience territoriale, de sauver le système terre, dont, je cite, « l'habitabilité se dégrade irrésistiblement », fin de citation. Il y a un changement collectif à opérer. Les élus ont bien évidemment leur rôle à jouer là-dedans. Et quand il y a une crise, le but n'est pas, comme on fait aujourd'hui, de revenir à la normale le plus vite possible, mais bien d'évoluer vers d'autres États qui nous mettront plus à l'abri, qui nous prépareront mieux aux crises suivantes, parce que là, c'est parti pour être une série de crises. Le rendez-vous était proposé par quatre associations locales, Vosges Nature Environnement, Amibio, Epinal en transition et le Café du Partage à Gérard-Mais. Une conférence qui s'est poursuivie par de longs échanges, jusque tard dans la soirée.